Hey ! Bonjour à toi ! Dans cette vidéo, nous allons voir le nouveau jeu Mario Kart Tour qui vient de sortir le 25 septembre sur Android et iOS. C'est un jeu complètement gratuit auquel tu pourras jouer, donc il est en mode free to play. C'est un jeu smartphone. Du coup, ça veut dire qu'il y a également des choses que tu peux acheter via le shop pour progresser plus rapidement, mais tu peux complètement profiter d'une belle expérience du jeu gratuitement, juste avec ton téléphone ou ta tablette. Alors, à quoi tu peux t'attendre sur Mario Kart Tour ? Tu peux t'attendre à un nombre hallucinant de circuits et de personnages, de cartes et d'ailes, comme vous pouvez le voir, qui vous permettent de voler complètement différents. Les ressources, dès le début de cette première version du jeu, à l'heure actuelle de cette vidéo, sont déjà complètement hallucinantes. Tu peux déjà bien t'éclater, tu as des systèmes de défis, de progression. Et au cours de cette vidéo, ce que nous allons voir, nous, ça va être un tour complet du jeu, donc on va parcourir le contenu de ce qui est déjà présent. Donc je vais t'expliquer un petit peu les personnages, les cartes, les ailes, et comment tu peux t'en sortir déjà les astuces qui vont te permettre de pouvoir progresser plus rapidement et de pouvoir profiter au mieux de ta première expérience du jeu. C'est parti ! Le gameplay. Le jeu ressemble à ça quand tu l'installes réellement. Donc l'image au milieu a été prise sur mon smartphone directement quand je joue. Vous avez par exemple, quand vous appuyez sur le 2, un premier boost. Ce qui est très important, c'est de regarder par exemple à droite ici, où il y a la flèche. Vous voyez ce score 975 ? Votre but lors des cours, c'est de faire le plus haut score possible. Comment faire le plus haut score possible ? C'est très simple. Il vous suffit d'utiliser tout ce qui est à votre disposition pour le faire. Il y a les sauts. Si vous appuyez sur votre personnage au moment où il y a un petit obstacle, vous faites un saut. Du coup, vous avez des bonus de figure. Vous voyez bonus figure 38 points par exemple sur la vidéo. Ici, regardez, bonus figure, figure. Si vous prenez un boost, c'est pareil. Vous gagnez de nouveau de la vitesse et vous gagnez en plus des points. Le but ici, c'est d'aller mettre un maximum de points. Si vous touchez un adversaire avec un objet, vous gagnez des points. Si vous faites un saut, vous gagnez des points. Si vous prenez un boost, vous gagnez des points. Si vous dérapez, vous gagnez des points évidemment. Donc là par exemple, ici dans notre partie, nous sommes sur le deuxième tour. Quasiment toutes les courses se déroulent en deux tours. Là, vous pouvez faire des dashes. Vous pouvez tourner votre, avec le mode de conduite manuel, vous pouvez faire tourner votre carte pour justement faire des dérapages sur le côté. Suivant le kart, le personnage, les ailes, etc. que vous avez, ça sera plus ou moins difficile de contrôler votre carte et de faire les plus beaux sauts possible. Ici, ne recherchez pas spécialement la première place. Recherchez vraiment à aller prendre les boîtes à objets, à aller prendre les pièces, à aller prendre les petits sauts que vous pouvez prendre de partout. Et également les boosts. Et comme vous pouvez le voir ici, en plus d'être premier, on a pu prendre l'ensemble des boosts dans cette vidéo. Et du coup, le score de fin est complètement démentiel. Quand vous êtes premier, vous gagnez davantage de points. Vous gagnez 2700 points. On a fait 2350 points de divers. Et du coup, on a largement le bonus pour obtenir les 5 étoiles. Votre but, ça va être d'obtenir 5 étoiles lors des courses. Comme ça, vous gagnez des étoiles supplémentaires qui vous permettent de débloquer après d'autres défis, d'autres courses, pour débloquer de nouveaux personnages et compagnie. Mais une fois que vous avez bien compris de bien prendre tous les sauts, les boosts, etc. et bien toucher les adversaires avec vos sorts, au final, que vous vous souciez un peu moins de la course, un peu moins d'être premier, et que vous vous maîtrisez un petit peu mieux les contrôles, vraiment, ça se fait tout seul. 3 Mario ? Mais comment ça ? Vous avez le choix parmi tous ces pilotes-là. Les pilotes sont entre 3 raretés différentes. Bébé Mario, par exemple, ici, est sur la rareté la plus basse. Chaque personnage est très bon dans certains circuits et moins efficace dans d'autres. Ici, là, vous avez Pauline, par exemple, qui est une super rare que j'ai réussi à débloquer le premier jour lors du premier live. Elle a un pouvoir spécial. Donc, les personnages peuvent, par exemple, ici, elle a atouts 7. Ce qui veut dire que quand elle va prendre un objet, potentiellement, elle a une chance d'avoir son pouvoir qui fait qu'elle a 7 objets sur elle. Et elle peut activer 7 objets d'un coup. Par exemple, ici, Diddy Kong, son pouvoir, c'est d'avoir un baril de bananes qui jette des bananes et qui en met partout sur la piste. Il est très fort dans 3 mondes. La jungle dino, le circuit oad, le mont étoile. Et il est un peu moins fort dans d'autres mondes. Mais il est quand même fort au niveau de 2 objets. Suivant l'affinité de votre personnage avec la course, il pourra prendre plus ou moins d'objets et il sera plus ou moins efficace de non. C'est donc très important de débloquer l'ensemble des personnages et d'avoir des affinités variées parmi vos personnages. Ce qui vous permettra d'obtenir les 5 étoiles beaucoup plus facilement. Ce qui vous permettra de progresser dans l'aventure. Là, vous avez vu, on a plein de personnages rares. Là, on a par exemple le squelette booser, le Mario de métal qui est complètement magique. Et désormais, quelle carte choisir ? Que faut-il prendre comme carte ? Qu'a-t-on comme carte ? Les cartes sont pareilles, ils sont en 3 raretés différentes. Ici, vous avez l'ensemble des cartes. Par exemple, Turbo Ruban est l'un des premiers. Son bonus, c'est que lorsque vous prenez des plaques d'accélération, donc des bonus au sol, vous allez beaucoup plus vite. Donc sur des cartes où il y a des plaques d'accélération au sol, c'est un très bon choix. Vous avez également d'autres trucs, comme par exemple le débarque turbo plus sur le loco tonneau, qui vous permet de prendre un début de partie tout nitruant. Et justement, d'être dans une bonne position pour avoir un avantage permanent sur le reste de la partie. Chaque carte, véhicule, personnage, tout ça, à différents niveaux. C'est-à-dire que si vous obtenez plusieurs fois la même carte, il va réussir à monter en niveau. Et quand ils montent en niveau, vous pouvez le voir en bas, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, ils ont tous niveau 6 maximum, ils gagnent des points supplémentaires. Et maintenant, les ailes. Les ailes qui vous permettent de voler vers l'infini et de l'au-delà. Il y a les ailes. Nous avons quoi ? Nous avons des ailes basiques. Nous avons des ailes rares et des ailes super rares, exactement comme le reste, qui vous donne différents bonus. Par exemple, ici, celle-ci vous permet d'avoir plus souvent des champis turbo lors de vos coffres, et donc de pouvoir accélérer plus rapidement avec les champis turbo, parce que vous en aurez davantage. Il y en a qui vont vous permettre, comme par exemple l'apparemment de bonbons, de pouvoir avoir plus de bombes. Le parachute billball qui permet d'avoir des billballs. Évidemment, c'est très, très puissant les billballs. Et plus vous le montez, plus vos billballs seront longs, puissants. C'est un jeu également multijoueur. À quoi vous pouvez vous attendre sur le multijoueur ? Malheureusement, le multijoueur n'est pas encore sorti. Il sort le 28 septembre. Donc, suivant le moment où vous regardez la vidéo, il sera potentiellement ou pas sorti. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations. La campagne ! C'est là où vous allez vraiment profiter de la première expérience du jeu. Il y a un nombre de mondes hallucinants, comme vous pouvez le voir en bas ici. On peut défiler entre les différents mondes. En plus, à chaque fois, vous avez différents types de jeux. Vous avez des trucs qui vous permettent de vous améliorer, à esquiver des objets, à faire des sauts, à prendre des départs, à avoir des boosts. Il y a plein de petits mods qui vous permettent de vous entraîner, de faire la campagne, de débloquer de nouveaux personnages, de vous améliorer aussi également sur les mécaniques de jeu, sur les dash, sur les prises d'étoiles, etc. Votre but, ça va être de mettre un maximum d'étoiles dans les différents mondes. Et l'écran d'accueil ! Qu'est-ce qu'il y a donc dans cet écran d'accueil ? Incroyable ! Du coup, vous voyez, à gauche, vous avez le niveau. Ici, ça vous indique votre niveau, qui vous permet d'obtenir différentes récompenses. Au milieu, vous avez l'or, qui vous permet d'acheter directement des personnages, des cartes et des ailes. Et la ressource à droite, les rubis, c'est la ressource j'aime, c'est la ressource en euros du jeu, qui vous permet de pouvoir débloquer des tuyaux, des cartes et des personnages supplémentaires. Alors, les dérapages en jeu. Il y a deux façons de piloter votre véhicule. Il y a soit le manuel qui vous permet de faire des dérapages, soit la version normale, qui ne vous permet pas de faire des dérapages, mais qui vous offre plus de flexibilité au niveau du contrôle de votre véhicule. Là, par exemple, j'ai eu un des pouvoirs de la mienne, qui est 7. 7, ça veut dire que j'ai 7 objets autour de moi, quand je prends une box, qui vont pouvoir être lancés tous en même temps, et du coup, être complètement ravageur pour la partie. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a donné une petite idée de ce qu'est Mario Kart Tour, que ça t'a permis d'avoir envie, ou non, d'y jouer, mais en tout cas, de savoir un peu plus ce que c'est, et le cas échéant de pouvoir démarrer au mieux Mario Kart Tour, et on se retrouve très rapidement. N'hésite pas à aller t'abonner et mettre un petit pouce bleu sur la chaîne, évidemment, ça fait toujours super plaisir, et ça te permet d'être notifié pour les prochaines vidéos sur la chaîne. Excellente journée à toi, prends soin de temps.